alexa be quiet hello my queen hello my king hello tout le monde j'espère que vous allez bien que la santé ça va re bienvenue sur ma chaîne moi c'est belle bijou renne mère si tu es nouvelle pas ici n'hésite surtout surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche quelque part là pour être en alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo alors aujourd'hui notre vidéo va parler de la peur oui nous allons parler de la peur vous savez je constate j'observe je regarde je lis je vois tout ce que vous m'écrivez je vois tout ce que vous me dites je vois les recommandations que vous faites et parfois je suis écœuré parfois je me dis belle il est important pour toi d'adresser ceci pour pouvoir aider les autres belles il est important pour toi d'ouvrir les yeux d'ouvrir les oreilles de tirer les oreilles des autres femmes des autres hommes pour les aider il faut que tu partage des expériences c'est à travers des expériences à travers les expériences des autres ça à travers des histoires les histoires des autres que les autres aussi s'inspirent que les autres s'y trouvent la force de faire certaines choses d'accomplir certaines choses d'atteindre certaines choses et vous savez comme on le dise parfois quand tu arrives à un certain niveau tu envoies l'échelle pour les autres et j'aime le faire j'aime envoyer l'échelle pour vous aider pour vous raconter mes histoires et vous êtes nombreux à mes cris me dit belle grâce à toi j'ai commencé telle business grâce à toi j'ai fait si j'ai fait ça bref aujourd'hui on parle pas de moi on parle de la peur la peur la peur la peur aujourd'hui je vais vous donner je vais citer des choses qui vous stoppe les peurs dirais-je je vais citer les peurs qui sont en train de te stopper toi 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 qui sont en train de te stopper de te lancer dans ce business de selon de te lancer dans dans cette chose que tu veux te lancer d'aller appliquer d'aller déposer ton cv dans cette société pour commencer un nouveau boulot de faire des choses je vais te dit les peurs qui sont en train de t'empêcher à réaliser tes objectifs à commencer des ambitions à investir à faire ci à faire ça a fini des études bref c'est une liste de peur que je vais citer et vous allez vous reconnaître là dedans parce que moi même je me reconnais quand je regarde ces peurs que j'ai listé là je me connais à l'intérieur il ya certaines là qui me tourmentent encore il ya certaines que j'ai pu j'ai pu vous voyez un peu non j'ai pu un an i was able to to overcome overcome that's the word in english i can't find the word in french i'm sorry baby il ya certaines peurs que j'ai pu surmonter et à certaines que je n'ai pas pu surmonter je suis pas parfaite je suis humaine et je dois être honnête avec vous si je veux vous aider dans dans ce monde dans ce monde parce que je sais que vous me suiviez quatre points du monde alors quelles sont les peurs qui nous empêchent de nous lancer qui nous empêchent de commencer qui nous empêchent de débuter de d'aller auprès de nos rêves d'aller d'aller auprès de nos rêves de nos objectifs de nos ambitions ou de ce mariage de dans cette relation d'avoir cet enfant ou de faire les choses que nous voulons faire je vais vous dire sans plus tarder vous me donnez une minute je bois de et je reviens et on se lance la première peur c'est la peur de l'échec it's failure c'est la peur de l'échec c'est l'échec c'est quelque chose qui empêche beaucoup de gens à aller auprès de ce qu'ils veulent beaucoup de gens ont peur de l'échec beaucoup de gens se disent que si je fais si je vais pas réussir si je fais ça non seulement je vais pas réussir on va se moquer de moi mes enfants je m'excuse non seulement je vais pas réussir mais on va se moquer de moi que diront les gens que penseront les gens les gens ont peur de l'échec l'échec stock beaucoup de personnes l'échec empêche beaucoup de personnes l'échec met les bâtons dans les roues de beaucoup de personnes et il faut que vous appreniez et vous arrêtez à avoir peur de l'échec nous traversons tous des échecs nous affrontons tous des échecs sauf cela qui ont l'audacité l'audace de confronter l'échec droit dans les yeux arrive ou pas viennent atteindre un certain niveau tu ne devrais pas laisser l'échec d'anéantir d'accord jamais 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 la deuxième peur qui nous empêche à atteindre nos objectifs ou à faire les choses que nous faisons nous voulons faire c'est ce qu'on appelle l'échec la rue la 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 au le regret ou le rejet le rejet pas le regret le rejet rejection c'est à dire les gens ont tellement peur de se lancer parce qu'ils ont peur de la rue de réjection 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 c'est ça le mot la réjection oui les gens peuvent être rejetés réjection les gens peuvent être rejetés et je comprends absolument la peur des gens parce que dans ce monde où nous vivons aujourd'hui il y a des gens qui ne font rien pour rien il ya des gens qui refusent carrément de nous aider il ya des gens qui ont l'information la petite information mais refuse de nous donner cette information il ya des gens là qui peuvent utiliser leur plateforme pour changer nos vies pour nous amener pour nous amener très loin mais il refuse de le faire il refuse et du coup quand les gens refusent et refusent et refusent tu commences à t'habituer à la réjection à la réjection ça devient une habitude et du coup tu n'as même plus la force ni le courage ni l'envie de faire quelque chose parce que dans ta tête tu te dis déjà que à ça va être rejeté je vais être rejeté j'ai été rejeté ce sera la même chose mais laisse moi te dire ceci une réjection veut dire deux à deux choses acceptées ne laisse jamais la réjection d'une personne ou la réjection d'une société d'une relation de quelque chose t'empêcher à continuer à suivre ou à poursuivre ce que tu veux à continuer à vouloir atteindre tes objectifs persiste utilise cette réjection comme force car c'est elle qui va t'aider à arriver où tu veux arriver donc la deuxième peur c'est la réjection beaucoup de gens ont peur d'être rejeté mais croyez moi quand je vous dis que j'ai été rejeté mille et une fois mais pas la grâce de dieu je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la réjection et vous dit que si j'ai pu surmonter cette réjection de mille et une personne c'est pas toi qui m'a pas pouvoir surmonter cette réjection la mama mais moi bien donc à l'essai ton pantalon c'est bien la ceinture avance je suis devant toi je te montrerai le chemin ah ouais la troisième chose que les gens ont peur ou qui fait peur aux gens c'est l'inconnu de au nom l'inconnu il ya beaucoup de gens qui ont peur de se lancer que ce soit dans une relation dans un mariage dans un business parce qu'ils ne savent pas ce qui les attendent là d'ailleurs ils ont peur de l'inconnu vous savez j'ai raconté une histoire un jour et je vous ai dit vous voyez il ya des gens qui travaillent de 9 heures à 10 heures ou de 9 heures dirais-je à 18 heures je veux dire ou de 9 à 17 heures ils vont travailler de 9 à 17 heures toute leur vie pendant 20 ans pendant 30 ans mais si tu viens tu dis à la personne que hey l'argent que tu as dans ton compte d'épargne là les 100000 euros que tu as dans ton compte d'épargne là donne moi cet argent je vais mélanger avec mon argent et je vais investir et d'ici cinq ans je vais revenir te donner un million d'euros la personne m'a dit non non mon frère je préfère garder mes 100000 euros dans mon compte ton affaire de 100 millions d'euros là en cinq ans je ne vois pas ça les gens ont peur de l'inconnu ils se disent comment tu vas le faire qu'est ce qui va se passer avec mon agent je n'ai aucune idée comment c'est une magie les gens ont non seulement peur de l'inconnu mais ils ont peur de toi ils ont peur de te faire confiance et parce qu'ils ont peur de de cet inconnu ils ont peur de ce qu'on appelle en aune ils préfèrent souffrir que de se lancer la troisième peur cela peur de l'inconnu qui retient beaucoup de personnes a fait beaucoup de choses que ce soit un business en relation ou même encore le bien-être pour eux mêmes ça les empêche rappelle toi de cela la quatrième peur qui empêche les gens de la quatrième peu qui empêche les gens à faire certaines choses c'est ce qu'on appelle l'online ou encore la solitude la solitude c'est quelque chose qui envahit beaucoup de personnes tellement le monde est méchant qu'il ya des gens là d'ailleurs qui préfèrent être seul qui préfèrent travailler seul qui préfèrent faire leurs choses seuls pourquoi parce qu'ils ont non seulement déjà été déçus menti trahi poignadé dans le dos qu'à la fin il préfère être seul et quand tu es seul parfois tu ne peux pas avancer ou arriver où tu veux être parfois tu as besoin d'aide parfois tu as besoin qu'on te tienne par les bras par le coude par la main par le pied et qu'on t'amène là devant je vais te dis ceci juste parce que tu as été blessé par tel ou tel ou tel ne veut pas dire que tout le monde va te blesser parfois c'est mieux de demander de l'aide à un inconnu qu'à quelqu'un que tu connais ne te rends faim pas ne juge pas tout le monde tu vas toujours envoyer quelqu'un dans ta vie qui va ouvrir tes portes je vais toujours envoyer quelqu'un dans ta vie qui va utiliser son influence pour t'élever d'accord ne fais pas entièrement tes portes faim pour ceux là qui te font mal pour que tu puisses rester seul dans ton coin mais travaille avec des inconnus travaille avec des inconnus des gens que tu ne connais pas genre même si la personne te fait du mal là bas ça va pas te faire mal comme si c'est une personne que tu connaissais mais la peur de loneliness empêche beaucoup de gens à faire beaucoup de choses la peur de la solitude empêche beaucoup de gens à faire beaucoup de choses une autre peur qui empêche les gens à faire beaucoup de choses c'est la peur d'être jugé the fear of being judged la peur d'être jugé ça c'est une peur que moi même je me reconnais là dedans la peur d'être jugé punaise de pomme de terre c'est une peur qui peut t'empêcher de réaliser tes rêves qui peut t'empêcher d'aimer l'homme que tu veux aimer qui peut t'empêcher d'épouser l'homme que tu veux épouser qui peut t'empêcher de vivre ta vie ta vraie vie par les faits life qu'on voit sur les réseaux sociaux en dos fait que l'aïs or d'offic or d'offic stuff but your real life la peur d'être jugé nous il se dit les humains sont tellement prêts à juger comme josé elle-même a dit nous les humains nous jugeons les pécheurs pour avoir péché différemment toi qui n'a jamais péché prend le caillou tu vis la peur d'être jugé empêche les gens à faire des choses tu vas voir une jeune fille veut se lancer et est peut-être elle veut commencer à vendre les stylos mais elle a peur que les gens veulent insulter que à toile de tous les business de cet essai stylo tu as vu pour aller donc vous allez voir une fille qui a qui est pire qui est peut-être pour télé qui a du corps mais elle veut s'habiller elle veut être à l'aise elle veut être belle elle veut se sentir coquine et sexy mais elle a peur d'être jugé parce que les gens diront que toi là tu ne vois pas que tu ressembles déjà à l'éléphant tu vas encore les porter collant la peur d'être jugé nous empêche à faire des choses nous empêche à bouger des montagnes nous empêche à transformer l'impossible à possible mais laissez-moi vous dire que les gens auront toujours des choses à dire positives et négatives vous ne pouvez pas vous arrêter vous ne pouvez pas arrêter votre vie à cause des choses que les gens disent de vous à cause du jugement que les gens amènent vers vous si on ne vous juge pas ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'avancer quand on vous juge quand vous insulte quand vous copie quand on fait ci quand on fait ça ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose vous êtes vous êtes en train d'impacter les gens arrête d'avoir peur d'être jugé people are going to judge you anyway just do it do it my dear do it my queen fais le on va te juger lance toi marie le fait ton enfant mange ce que tu veux bois ce que tu veux la vie écoute demain n'est pas promis la peur d'être jugé ça me fait pitié je me reconnais tu te reconnais aussi la peur de changer change parfois il arrive dans notre vie qu'il ya des choses qu'on doit faire qui vont nous changer beaucoup de gens ont peur de changer parce qu'ils ont peur d'être jugé être jugé et changer vont ensemble je vais prendre un exemple sur moi j'ai changé quand j'ai perdu ma maman j'ai beaucoup changé vous l'avez constaté j'étais perdue un certain moment vous l'avez constaté je savais pas ce que je faisais je sais pas où je mettais ma tête j'utilisais mon travail pour ne pas ressentir la douleur et je continue à le faire jusqu'à présent je vais pas vous mentir mais dieu merci je me suis retrouvé mais je me suis perdue vous l'avez vu vous l'avez observé vous m'avez dit mais je n'ai pas eu peur de changer parce que j'étais déjà dans un endroit dans mon cerveau tu sais quand tu es dans un à donc et type of feeling type of vibe j'étais dans un feeling j'avais tout perdu j'avais encore quoi à perdre rien la seule personne qui m'a porté la joie le sourire la seule personne qui m'a qui m'a appris tout ce que je connais la seule personne grâce à qui je suis la femme que je suis aujourd'hui a quitté cette terre ça veut dire que une partie de moi est parti le commencement de l'histoire de ma vie est parti avec cette personne la moitié de l'histoire de ma vie est parti avec cette personne j'étais perdue et j'ai changé et je suis content de ce changement parce que j'ai traversé des étapes de changement par lesquels on m'a insulté on m'a jugé on m'a dénigré qu'est ce qu'on a qu'est ce que vous n'avez pas dit qu'est ce que vous n'avez pas dit vous n'avez pas vu que non est traversé des moments difficiles vous avez jugé mais mon changement a procédé à la femme que je suis ici aujourd'hui la femme qui se tient devant vous la femme qui vous parle la femme qui vous éduque la femme qui vous conseille c'est ce que mon changement a fait les gens ont peur de changer les gens ont peur du changement parce qu'ils se disent qu'ils seront jugés ils seront insultés ils seront dénigrés oui tu veux juger insulter dénigrés tout ça mais si ton changement c'est pour le bien mama tu dois fermer tes oreilles et changer tu dois fermer tes oreilles ne pas écouter ce que les gens ont à dire parce que les gens auront toujours à dire et te focaliser sur ton changement tant que c'est un changement pour t'améliorer et non pour te mettre encore plus dans le pétrin c'est ce qui compte une autre peur qui stoppe qui empêche souvent les gens à faire certaines choses c'est la peur d'être guerrier d'être blessé de se fait mal vous voyez personne ne veut avoir mal personne ne veut être blessé mais c'est pas comme ça que la vie est la vie est fait ainsi il ya des gens qui vont nous blesser il ya des gens qui vont pas nous blesser on va être blessé on va être déçu mais c'est ça qui nous rend fort c'est ça qui qui s'adisent c'est ça qui nous rend fort c'est ça qui nous permet à avancer quand une personne vous blesse votre coeur se déchire un tout petit peu mais il guérit avec un pansement et devient plus fort ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite les gens ont peur d'être blessé c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens ne se lancent pas dans les relations beaucoup de gens ne se lancent pas dans les business beaucoup de gens ne se lancent pas dans certaines choses je m'excuse à gala chan c'est un dessin à gana pop beaucoup de gens ont peur d'être blessé et à cause de cela ça les empêche de faire des choses extraordinaires maman la vie est remplie des personnes qui vont nous blesser des choses qui vont nous blesser apprends juste à accepter cela et à ne pas mettre cela à coeur parce que tu vas voir l'avc en essayant de faire plaisir à tout le monde pour qu'on ne te blesse pas les personnes qui vont te blesser ce sont les personnes dont tu ne t'attendras au grand jamais ce sont ces personnes là qui vont te blesser c'est le conseil que je peux te donner parce que j'ai été blessé oh yes i have been hurt baby listen i have been hurt i thought i was gonna die i thought would never make it and i asked god why why me why me here i am today me voici une autre peur qui empêche les gens c'est la peur de perdre comment on appelle ça la liberté the fear of losing your freedom beaucoup de gens ne veulent pas perdre leur liberté vous allez voir les célibataires ne veut pas se mettre dans les relations parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté de célibataire moi je vais être célibataire moi je veux vous avez qui je veux je veux ni on savait qui je veux je veux avec qui je veux les gens ont peur de perdre leur liberté les gens ne veulent pas se mettre dans les relations les gens ne veulent pas changer de pays les gens ne veulent pas faire beaucoup de choses les gens ne veulent pas aller en prison parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté mais parfois avoir peur de perdre ta liberté au fait tu es en train d'avoir peur d'avoir ta liberté parfois tu es en prison tu ne sais même pas que tu es en prison nous nous marchons avec la prison dans nos têtes nous avons la prison dans la tête dans le coeur on marche là on dit toujours c'est pas le fou qui marche avec les armes c'est pas le fou c'est pas seulement le fou qui marche nuit en route même les gens habillés même les gens habillés fou marchent en route parfois nous marchons nous avons la prison ici nous sommes beaucoup d'entre nous sont emprisonnés nous ne savons même pas parfois tu as peur de perdre ta liberté et pourtant tu es en prison c'est en faisant quelque chose dont tu penses que ah je vais perdre ma liberté c'est plutôt ça qui va t'apporter la liberté dont tu es en train de chercher réfléchis think think baby think my queen think une autre peur qui empêche les gens ouh j'adore cette vidéo lord have mercy une autre peur qui empêche les gens à faire certaines choses c'est la peur de penser qu'ils ne sont pas assez bon ou assez bien vous avez déjà traversé travailler je veux dire vous avez déjà travaillé pour une société ou pour une personne qui vous donne l'impression de ne pas être assez bonne j'ai des personnes qui travaillent pour moi pour bell secrets nous sommes environ 12 mais si je vous dis que un membre de ma team peut venir si vous dit que ben me donne l'impression de ne pas être assez assez bonne c'est que c'est du mensonge pur mensonge je suis la boss la plus suite mais je connais mes limites de boss et quand je dois m'amuser avec les gens et quand je dois être sérieux avec sérieuse avec les gens les gens ont peur de ne pas être assez bonne vous allez voir une personne qui va dire oui je sais j'ai un master en communication mais j'ai peur d'aller travailler dans cette station de radio parce qu'ils vont dire que je ne suis pas assez bonne pourquoi tu penses que tu n'es pas assez bonne mama je ne t'a pas donné toute cette intelligence pour rien je ne t'a pas donné toute cette beauté tout c'est ce savoir parler ce savoir faire ce savoir s'exprimer pour rien si moi belle je cherche les mots en français pour parler mais toi tu as fait des études et tu parles limpidement tu te dis tu parles français limpide c'est toi qui va avoir peur et avoir honte que quelqu'un va se lever pour dire que tu n'es pas assez bonne maman tu m'appelles tu m'appelles j'appelle ce directeur je le mets à sa place avec mon français arrête de penser que tu n'es pas assez bonne ma petite soeur ma grande soeur ma queen ma tante ma maman you are good you are good enough tu es assez bonne et quelqu'un qui ne va pas voir ta vraie personnalité quelqu'un qui ne va pas voir qui tu es vraiment quelqu'un qui ne va pas voir tes qualités est en train de perdre c'est pas toi une société refuse de t'embaucher après avoir fait les études toute ta vie et tu t'en vas à total demander le travail et total refuse de t'embaucher maman chez ton agent ouvre total j'ai à total que tu as fait de m'embaucher le cerveau que tu as refusé l'avenir à côté de toi en tout cas en tout cas tout ce que je vais vous dire c'est que la peur est naturelle la peur c'est une c'est une sensation c'est un feeling naturel un feeling qui arrive à tout le monde ça m'arrive ça m'arrive à moi aussi j'ai des choses que je suis en train de faire actuellement et j'ai peur j'ai peur quand la pandémie est arrivée j'ai eu peur parce que j'ai investi tellement d'argent pour les conférences que ce soit abidjan gabon cameroun sénégal paris et canada et après tout est annulé boum pendant que tout a déjà été payé tout cet argent bon j'ai eu peur mais vous m'avez pas vu venir s'y pleurer dit aux gens que j'ai fait ça j'ai fait si ça n'a pas fonctionné ben non une grande femme connaît sa place une grande femme peut avoir peur mais tu ne vas pas laisser cette peur t'anéantir tu ne vas pas laisser cette peur définie qui tu es tu ne vas pas laisser cette peur t'empêcher soit pas laisser cette peur fait trembler ta foi parce que la fois que tu es en jeu là tant que tu as cette fois mamma tout le monde peut être contre toi tant que dieu avec toi c'est ce qui compte j'ai dit seigneur je remets toi entre tes mains j'ai eu des palpitations de coeur j'ai eu si j'ai eu ça après avoir investi beaucoup d'argent bien sûr mais après je me suis calme et j'ai dit seigneur pourquoi j'ai même peur pourquoi est ce que je vais laisser ça fait trembler ma foi envers toi papa je remets toi entre tes mains contrôle il est en train de contrôler cette histoire va partir comme c'est venu ça va partir comme c'est venu nos activités vont continuer au nom de dieu écoutez la peur c'est une chose que nous traversons tous que nous ressentons tous mais tu ne peux pas laisser cette peur t'anéantir et t'empêcher d'atteindre des objectifs ou de faire des choses ok la prochaine fois j'ai écumé note ici je m'excuse la prochaine fois où tu ressens une peur que ce soit la peur de l'une des choses que j'ai cité de la maman affronte moi cette peur est l'audacité d'affronter cette peur et vois ce qui va voir ce qui va arriver la vie écoute tu affrontes tu n'affrontes pas tu vas mourir je vais mourir nous allons mourir tout le monde va mourir personne n'est aimé faire personne ne va vivre toute la vie vaut mieux d'en affronter cette peur en tout cas sous les commentaires c'est la fin de cette vidéo elle était trop bonne elle était trop instructive j'ai trop aimé j'ai pris du temps pour faire cette vidéo parce que vraiment je voulais vraiment toucher vos coeurs je vais essayer de mettre un peu de musique dans cette vidéo juste pour vous toucher un tout petit peu un tout petit peu si vous avez autre chose à rajouter les peurs qui stoppe les gens à faire certaines choses laissez sous les commentaires j'aimerais bien savoir et peut-être je veux aussi me reconnaître et je vous dirais que ah oui là je me reconnais aussi en outre mon bruit à lèvres bien sûr vient de chez snap cosmetics je vais laisser le lien là en dessous mes boucles vient de chez l'ox fashion je vais laisser les informations en dessous bien sûr et ma chevelue ce sont des crochets en passant j'ai été coiffé par ma fille audrey je vais laisser ces informations si vous êtes atlanta vous voulez qu'elle vous coiffe elle peut aussi vous coiffer mais je vous remercie énormément d'avoir regardé j'ai oublié de vous dire que les savons intimes savons des hommes et huile de foufoune sont de retour en stock allez passer vos commandes maintenant avant la rupture de stock je vous embrasse je vous aime et le site europe aussi en retour de stock je sais pas quand je vais pousser cette vidéo mais le site europe est de retour en stock merci d'avoir regardé cette vidéo partager au max donner un j'aime je veux voir au moins 5000 j'aime sur cette vidéo je vous en prie donnons 5000 j'aime à cette vidéo plaît taggez moi sur instagram si vous êtes en train de regarder ma vidéo taggez moi sur facebook taggez moi sur tik tok sur whatsapp un peu de partout snapchat et on reste ensemble on se dit à la prochaine dans ma prochaine vidéo à la vie ou take care of yourself ok et dont be scared dont be scared i'm her i got you you got me we we got each other and that's what matters ok babe ok ok now go go and confront that fear show the fear that you are fear yourself yes i love you bye bye